bonjour à tous les nagas on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale sur le mois d'avril 2022 je la propose à tous ceux que j'appelle les fils et les filles d'amonra je précise les filles parce qu'on me l'a signalé donc les fils et les filles d'amonra le dieu du soleil le dieu de la lumière des égyptiens anciens cette dénomination concerne toutes les personnes de signes de feu c'est à dire les béliers les lions et les sagittaires ou qui sont d'ascendant de signes de feu ça marche aussi bien je vous propose aujourd'hui un tirage qui va rassembler des divinités donc puisque ça va reprendre en fait ce que j'appelle moi ma trinité c'est à dire les dieux les déesses et le grand esprit donc l'esprit de la nature et je compléterai avec des divinités égyptiennes pour éclaircir un petit peu plus votre tirage si cela vous plaît n'hésitez pas à commenter à liker à partager ça fait toujours plaisir et ça motive la méthode est simple je vais vous demander de fermer les yeux de vous concentrer sur ce qui vous préoccupe sentimentalement et de suivre et de choisir en fait bah voilà un dieu parmi les trois que je vais vous proposer donc ce sera donc un tirage à choix voilà pour vous un tirage à choix donc vous choisissez un des trois dieux et ensuite vous regardez le timer sauf si évidemment vous avez choisi le premier dans ce cas là vous laissez continuer la vidéo et ça va enchaîner tout de suite dessus bien cette guidance pour le mois d'avril sera complété par un taroscope sur ma chaîne cette fois ci par signe n'hésitez pas à regarder votre signe et votre ascendant si cela vous dit et une dernière chose si jamais vous préférez que je fasse des guidances sentimentales par signe c'est à dire une guidance générale et en plus une guidance sentimentale par signe bah écoutez vous me le dites en commentaire et je m'adapterai pour le mois prochain n'hésitez pas je fais également un résumé du message du dieu pour vous donc si vous voulez le faire une capture d'écran et ben n'hésitez pas comme ça ça vous fait un souvenir ça vous permet de d'y retourner quand vous avez peut-être un petit coup de mou pendant le mois voilà si ça peut vous aider surtout ne vous privez pas allez c'est parti les enfants on est parti on commence et on choisit son dieu voilà les trois dieux que je vous propose de gauche à droite vous avez aux russes aux russes fils d'os iris en corusse le dieu faucon le premier pharaon de l'egypte unifié vous avez aux russes dieu des de la végétation dieu le plus bon des pharaons mais qui a été tué par son qui a été tué par par son ma part son frère le pauvre miskin donc aux iris et pour finir le dieu qui transporte les morts le dieu anubis demandez vous lequel des trois un message pour vous et c'est parti donc si c'est aux russes vous bougez pas sinon je vous invite à regarder dans le timer pour aller directement à votre message n'oubliez pas il ya trois choix donc on choisit vraiment celui qui nous appelle et on passe à autre chose c'est parti ok voilà le message que j'ai obtenu pour aux russes alors voilà on va faire un zoom sera plus simple parce que j'ai fait c'est pas grave ok alors voilà le message que j'ai obtenu bon le message que j'ai obtenu il est plutôt positif regardez dans un premier temps on a ganesh dans la version des de l'oracle des dieux et des titans ganesh il indique que vous avez connu des obstacles qui ont été placés sur votre route pour une bonne raison peut-être qu'au niveau sentimental vous avez l'impression que vous galérez et que vous avez accumulé des difficultés voilà bah écoutez sachez que tout ça fait partie d'un grand plan et que si vous avez eu des difficultés c'est normal et que c'est une volonté ce n'est pas par cruauté que les dieux nous mettent des épreuves sur notre route c'est pour nous tester en quelque sorte pour savoir notre valeur si vous avez été appelé par aux russes ça veut dire que vous avez des dire vous n'avez pas eu une vie forcément sentimentale très simple voilà on vous demande de faire preuve de sagesse d'apprendre que même dans les difficultés il ya quelque chose à en tirer il ya une leçon à en tirer donc essayez de prendre le positif on vous demande aussi de ne pas trop procrastiner au niveau sentimental c'est à dire ne laissez pas des choses en suspens ça marche pas donc voilà essayez de d'avancer correctement et sachez que ce dieu c'est un dieu de sagesse qui est là pour vous protéger donc tout va bien se passer pour vous regardez juste après juste après j'ai l'esprit de l'hippocampe qui est apparu l'esprit de l'hippocampe qu'est ce qu'il vous raconte l'esprit de l'hippocampe il vous dit que si vous êtes dans une période de turbulence il est temps de prendre du recul oui l'hippocampe quand on le regarde dans la nature parfois on a l'impression presque qu'il bouge pas alors en fait il fait une espèce de nage stationnaire en fait peut-être que pour l'instant il faut pas trop vous impliquer au niveau sentimental peut-être que il faut pas vous jeter à corps perdu dans une bataille voilà pour l'instant en tout cas prenez le temps de bien comprendre les choses de bien analyser de bien avoir tout en tête et si quelque chose ne fonctionne pas une méthode que vous avez déjà employé ne fonctionne pas ne vous acharnez pas si vous êtes des fidèles vous connaissez une de mes citations préférées d'Einstein qui disait que le propre de la folie c'est de faire la même chose et d'espérer un résultat différent dans les sentiments c'est pareil vous vous remettez avec la même personne et vous refaites exactement les mêmes choses qu'avant ça va de nouveau pas marcher il n'y a pas de baguette magique malheureusement moi je vois l'avenir je ne suis pas Harry Potter donc juste après on a l'esprit de la grenouille et bien l'esprit de la grenouille qu'est-ce qu'il vous dit l'esprit de la grenouille il vous dit peut-être que il est temps de faire du tri il y a peut-être besoin de faire de la place est-ce que est-ce que vous êtes vraiment satisfait de votre relation au niveau sentimental est-ce que vous vous êtes heureux là dedans est-ce que vous n'auriez pas un petit peu besoin de faire du ménage de faire du tri d'avancer on me dit aussi peut-être qu'il faut faire attention peut-être ça parlera à certains faire attention au au médisance la grenouille vous savez c'est elle bondit il faut s'extraire parfois de la masse voilà pour poursuivre ses propres rêves et d'ailleurs regardez c'est ce que nous dit la déesse andromaque enfin la déesse pas tout à fait une déesse mais c'est pas grave andromaque vous voyez donc c'est une déesse guerrière elle vous dit que vous avez de la force et que voyez même si on vous place des obstacles je vous le redis ce n'est pas de là ce n'est pas du sadisme de la part des dieux c'est si on nous met des obstacles c'est pour nous permettre de grandir et en fait le jour où on comprend que les obstacles c'est fait pour nous aider à grandir et pas pour nous et pas pour nous entraver et ben on avance vraiment mieux et là c'est ce qu'on vous dit on vous dit ayez la force croyez en vous croyez en vous au niveau sentimental ne bougez pas parce que vous êtes dans le vrai voilà si vous avez bien fait ce qui a juste avant c'est à dire le tri que vous avez pris le temps de l'analyse c'est bon vous avez compris les choses donc ne ne bougez pas d'un iota et regardez ce que je vois en dernier c'est rené nous têtes rené nous têtes décidément il ya vraiment cette idée de médisance un chez vous là il faut vraiment faire attention au niveau sentimentale jeunes gens à ne pas à ne pas trop étaler votre bonheur parce que ça pourrait provoquer de la médisance là il ya vraiment voyez ça revient deux fois donc avec rené nous têtes et l'esprit de la grenouille ça fait deux sont sur cinq cartes quand même voilà rené nous têtes c'était une déesse serpent qui protégeait les récoltes ça veut dire qu'en fait voyez si vous avez commencé quelque chose au niveau sentimental il est temps de d'attendre de laisser les choses grandir tranquillement et de laisser ça évoluer à son rythme voilà à son rythme avancez tranquillement laisser les choses avancer tranquillement et grandir mais protégez lait voyez il ya cette notion là chez vous en gros vous avez eu des épreuves voilà ça va ça va s'améliorer mais il faut que vous soyez vigilant parce que j'ai l'impression que vous faites partie de ces gens qui à qui on offre pas grand chose sur un plateau donc il faut se battre pour obtenir ce qu'on veut donc donc voilà garder le courage c'est le message si vous êtes sur ma vidéo et si vous avez choisi au russe c'est le message qu'on me demande de vous transmettre si on résume voilà ce que vous pouvez si vous voulez faire une petite capture d'écran il y a eu des épreuves et des obstacles mais cela était pour de bonnes causes il n'est pas encore venu le moment d'agir il vous faut recueillir plus d'informations avant de faire le grand saut il y a des énergies négatives autour de vous dont vous devez vous purger pour avancer je vous le mettrai d'ailleurs si vous voulez dans la barre de description j'ai une connaissance à moi qui est extrêmement doué pour ça si vous voulez vous débarrasser d'énergie négative elle peut vraiment vous aider à avancer en c'est une des techniques d'hypnose régressive donc voilà si vous voulez faire ce travail là ça peut peut-être vous aider à avancer dans votre vie sentimentale voilà il faudra faire preuve de force et de courage dans votre vie sentimentale mais les graines que vous avez planté vont germer bientôt bien écoutez jeunes gens il ne me reste plus qu'à vous remercier n'hésitez pas à liker commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez plus de contenu ce sera surtout sur instagram si vous souhaitez me contacter vous pouvez passer par facebook ou par mail ou par youtube n'hésitez pas à commenter je réponds toujours à tout le monde sauf si j'ai pas vu le message mais bon général je les vois ça va je ne suis pas méga influenceurs 150 mille abonnés donc je réponds à tout le monde vous inquiétez pas et en attendant et bien jeunes gens je vous souhaite beaucoup de courage et j'espère que les dieux les déesses et le grand esprit veilleront sur vous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo bonjour à tous à vous qui avez choisi le message d'osiris alors voilà le message que j'ai obtenu pour vous donc c'est cinq cartes au qu'il est beau vote dès qu'il est beau votre tirage au que ça fait plaisir je crois que c'est vous qui avez chopé le gros lot on va pas se raconter d'histoires alors faisons un petit zoom sur ce que j'ai obtenu voilà les cinq cartes que j'ai obtenu la première est une carte et sont deux cartes donc une carte du grand esprit une carte d'un dieu hawaïen alors l'esprit de la chouette il vous dit que vous avez une grande sagesse en vous et que vous savez et excusez moi et que vous savez observer grâce à un sens aiguisé de la perception de l'observation vous avez une grande sensibilité et c'est un avantage pour votre vie sentimentale il faut que vous fassiez conscience à votre intuition parce que là ce qu'on me dit est ce que le message que je dois vous transmettre c'est que vous allez peut-être découvrir quelque chose qui va vous perturber au niveau au niveau sentimental il faut accueillir il faut accueillir parfois voilà il ya des choses qui peuvent nous déstabiliser un petit peu mais c'est pas grave vous sachez que vous êtes capable de grimper n'importe quelle montagne c'est ce qu'il vous dit maoui il faut pas abandonner il ya des solutions à tous les problèmes mais par contre ces solutions elles ne sont pas dans vos zones de confort il va falloir sortir un petit peu de ces zones de confort mais mais vous allez voir c'est quand même un sacré beau message pour vous qui avait tiré qui avait eu ce tirage qui vous êtes senti appelé par le dieu aux iris regardez vous avez l'esprit de la vache qui est là l'esprit de la vache il vous dit que vous êtes ça regardez le sous titre il ya écrit les miracles sont illimités donc c'est belle promesse ça c'est un merveilleux moment de votre vie là pour vous si vous avez choisi aux iris vraiment cerise 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 jackpot parce que là c'est on vous annonce de beaux moments il va y avoir il va se passer quelque chose pour vous de très positif alors bien sûr c'est une guidance générale donc je peux pas être très précis si vous en voulez plus il faut voilà il faut quelque chose de plus personnel mais en tout cas il ya l'idée de vraiment une idée que vous allez être comblé que vous allez apporter une contribution à ce monde on vous demande de rester positif de partager votre bien-être vous êtes quelqu'un qui est généreux vous êtes dans cette générosité et c'est important de continuer comme ça voilà prenez du temps à vous consacrer à votre propre équilibre voilà de belles choses et regardez alors là les deux dernières alors on a freya magnifique freya elle vous dit freya que vous êtes alors ça pour un tirage sentimental je crois que pour difficilement faire mieux elle vous dit que vous êtes irrésistible jeunes gens alors écoutez après je me doute que voilà attention quand je dis irrésistible vous savez il ya des gens qui peuvent sont pas forcément des canons des 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 mannequins calvin klein ou je ne sais comment ils sont moches les calvin les mannequins calvin klein bref des des gens qui sont d'une beauté transcendante moi là je vous dis vous avez vous êtes irrésistible c'est à dire vous avez un charme vous avez un magnétisme qui attire les gens donc vraiment cette carte là au niveau sentimental c'est magnifique quoi enfin on peut pas faire penser c'est super on vous dit par contre voilà il ya quand même cette idée de combat envoyer garder freya c'est une ds guerrière quand même c'est pas aphrodite qui est là en train de se regarder dans un miroir c'est faut se battre hein faut se battre mais vous avez quand même voilà il ya en gros l'idée que vous avez tout en main pour réussir et là où je confirme et signe c'est sûr la ds isis isis qui quand même la carte la plus positive de l'oracle des messagers de l'egypte de une artiste que j'adore qui s'appelle iliad et bien cet artiste et bien la carte isis c'est quasiment le joker du jeu quoi c'est vraiment elle vous annonce que vous êtes rempli d'amour que vous faites preuve de bonté de compassion que vous aimez vivre que vous aimez offrir votre aide car vous êtes d'un naturel protecteur passionné généreux et ce depuis toujours en fait elle vous annonce vraiment des choses très très belles donc pour vous les enfants vraiment un très très beau message regardez si je le canalise et je vous le mets de manière écrite pour que vous puissiez en faire une petite capture vous avez fait une grande découverte perturbante et vos sens se sont aiguisés vous êtes à un moment clé de votre vie sentimentale vous devez reprendre confiance en vous car les dieux vous réserve de multiples surprises vous avez un charme irrésistible n'en doutez pas de belles surprises sentimentales vous attendent car vous êtes quelqu'un de rayonnant et bien écoutez avec ça les enfants je veux dire si vous vous abonnez pas vous commentez pas et vous liker pas là je sais plus quoi faire mais encore une fois moi je vous le dis enfin encore une fois bon sauf si vous avez écouté toutes mes autres vidéos mais moi je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre je vous dis vraiment ce qui tombe et parfois j'ai des cartes extrêmement violentes qui tombent donc je vous dis quand c'est le cas mais vous vous êtes un des meilleurs tirages des 12 que j'ai fait donc jackpot pour vous les enfants voilà si vous souhaitez plus de contenu si vous aimez ce que je propose vous pouvez me retrouver alors le contenu ce sera plutôt sur instagram oracle la barre du 8 la nagaraya sinon si vous voulez me contacter pour une séance en privé ben voilà vous pouvez me contacter sur tous ces moyens là et en attendant jeunes gens je vous souhaite beaucoup de bonheur j'espère que tout ça va se réaliser je croise vraiment les doigts pour vous et que tout ça résonnera en vous puissent les dieux les déesses et le grand esprit veiller sur vous et je vous souhaite un très beau mois d'avril n'hésitez pas à regarder votre taroscope également à très bientôt bonjour à tous signe de feu bélier lion et sagittaire qui ont été appelés par le dieu passeur d'âme le dieu anubis et bien anubis qu'est ce qu'il a à vous dire anubis promet de belles choses anubis ça va pas être simple mais il promet de belles choses regardez en zoom ce que ça donne voilà les cinq cartes que j'ai obtenues donc un dieu une déesse un dieu égyptien et deux cartes du grand esprit regardons la première carte qui est tombée la première carte qui est tombée c'est boudicca boudicca c'est pas tout à fait une déesse mais c'était une reine en fait qui a combattu l'invasion romaine en angleterre qu'est-ce qu'elle vous dit elle elle vous dit que en gros si vous êtes là et que vous avez tombe vous êtes tombé sur anubis ça veut dire que la vie sentimentale ça n'a pas toujours été simple que vous avez vécu quelque chose d'un peu dur récemment qui vous a demandé de beaucoup d'efforts beaucoup d'énergie en tout cas et vous avez eu des moments de moins bien mais ça a forgé votre caractère et ça c'est bon hein c'est ce qu'on sait ce qui est important n'oubliez pas les épreuves c'est pas par ça compte je suis je maintiens et je persiste et je signe c'est pas par vice que les dieux nous font vivre des choses dures c'est parce que on en est capable donc croyez en vous et voilà n'hésitez pas aussi on vous dit à faire appel à d'autres personnes pas forcément au niveau sentimental mais je veux dire ça peut être des amis etc bon ce qu'on me dit c'est que là j'ai l'impression que vous êtes un peu trop la tête dans le guidon c'est un peu l'image que j'ai l'impression que vous êtes dans la bataille et regardez la carte juste après c'est l'esprit de la girafe l'esprit de la girafe qu'est ce qu'il vous dit il vous dit il est temps maintenant de prendre de la hauteur et de mieux contempler la situation pour comprendre pour vous améliorer il faut que vous arriviez à vous détacher pas et tout le temps dans le combat en fait il faut ce qu'on peut pas être dans le combat et comprendre ce qui se passe là on est trop occupé il est temps de prendre un petit peu de distance peut-être de votre autre de la personne que vous aimez voilà peut-être prendre un petit peu de distance pour essayer de pouvoir ouvrir les yeux ce travail il est nécessaire vraiment là il est clairement nécessaire parce que regardez ce qui arrive juste après il ya cette double carte donc entre osiris et l'esprit du papillon qui reprennent un peu la même idée si vous arrivez à prendre de la hauteur et à comprendre certaines choses vous allez vous dire mais attendez mais comment il ya certaines choses qui vont vous sauter aux yeux peut-être vous allez vous dire mais comment j'ai pu accepter tout ça c'est pas normal quand même et là vous allez vous dire maintenant il faut que les choses changent et c'est ça qu'il vous dit osiris et l'esprit du papillon aussi osiris en fait et vous annonce une pause une transition un changement dans votre vie on vous dit que voilà la fête vous êtes fatigué vous avez été sous pression vous avez connu des hauts et des bas osiris il en a bavé dans sa vie il a été assassiné il est revenu à la vie et finalement il va vivre une autre vie donc peut-être que ça va pas résonner chez tout le monde je me doute bien que toutes les personnes qui ont choisi anubis vont pas rompre et avoir une autre relation après mais il ya l'idée que vous avez pris beaucoup vous avez peut-être pris un peu cher aussi on va pas se mentir vous avez pris beaucoup et qu'il est temps de vous libérer de ça pour renaître voyez il est temps voilà de renaître de conserver ce qui doit l'être et de vous débarrasser du reste voilà et ça c'est exactement ce que vous dit l'esprit du papillon qui est juste à côté l'esprit du papillon il vous dit que il est temps de vous transformer que la transformation elle est magnifique qu'il ya des moments de joie qui vous attendent mais qui demande que vous que vous éclosiez c'est juste que vous connaît que vous arrivez à déployer vos ailes il ya vraiment une plus belle version de vous même qui est sur le point de naître peut-être parce que vous avez fait ce ces combats et que vous les avez analysé il ya une meilleure version de vous j'ai l'impression que ça va être un mois de réflexion pas mal quand même assez intense le mois d'avril ou peut-être l'aboutissement de réflexion et regardez ça que demandez plus que dionysos et ses poses lassives avec ses accompagnatrices et ben dionysos c'est le dieu des plaies excusez moi c'est le dieu des plaisirs et de la de l'extase ça vous dit qu'il ya des choses belles qui vous attendent au niveau sentimental donc ça c'est magnifique c'est vraiment vous allez en baver voilà on va pas se raconter d'histoire vous allez en baver vous allez être mis un peu face à vos difficultés mais ça va vous permettre d'évoluer n'hésitez pas jeunes gens je vous le dis il y a des gens qui sont là pour vous aider alors il ya des voyants comme moi voilà on peut vous faire des séances personnalisées si vous le souhaitez pour avoir pour que ce soit plus précis dans la temporalité etc vous pouvez mais vous avez aussi des gens qui sont là pour vous aider à évoluer pour du travail de fond parce que c'est bien de voir l'avenir et tout mais peut-être que si on travaille nos blocages qui peuvent être karmiques etc ou autre ça peut nous permettre d'avancer et là vous je sens vraiment si vous avez eu anubis que vous êtes dans une phase où vous avez besoin d'avancer vraiment et ça va vous permettre d'avancer vers des choses extrêmement belles alors attention évidemment ne vous jetez pas sur le premier venu en étant persuadé que ce sera magnifique mais en tout cas il ya l'idée qu'il ya du plaisir qui vous attend après c'est toujours pareil il faut être un peu dans l'équilibre aux iris c'est un dieu d'équilibre donc on vous dit vraiment soyez dans dans l'équilibre si on synthétise maintenant on peut avancer si on synthétise voilà le message d'anubis il y à de la souffrance du côté sentimental je ressens l'idée de combat contre des énergies tierces si vous avez peut-être besoin donc de prendre du recul et d'observer une situation de manière attentive une véritable transition est en train d'opérer en vous vous avez envie d'autre chose un nouveau vous est en train d'émerger donc une nouvelle version de vous même vous 2.0 et cela va vous amener du plaisir donc faudra pas bouder son plaisir faudra pas bouder son plaisir bien écoutez enfin il me reste plus qu'à vous remercier n'hésitez pas à commenter liker partager si ce message il a résonné en vous ça prend deux secondes mais ça fait toujours plaisir et ça motive je vous dis à très bientôt vous pouvez me retrouver pour du contenu surtout sur instagram et si vous voulez me contacter pour une séance en privé vous avez des informations dans la barre de description et voilà sinon vous avez voilà mes différentes coordonnées en attendant jeunes gens je vous souhaite beaucoup de courage dans cette transformation et j'espère que les dieux les déesses et le grand esprit de la nature vous accompagnera kumbaya un paix et amour sur vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir